bonjour les enfants vous connaissez déjà des stratégies pour bien comprendre les histoires entendues ou lues vous savez qu'on peut construire le dessin animé de l'histoire dans sa tête vous savez qu'on peut trouver les personnages en se demandant qui qu'on peut trouver les lieux en se demandant où qu'on peut trouver les objets en se demandant quoi et que pour bien comprendre on peut aussi mettre les mots nouveaux de l'histoire dans une petite boîte dans sa tête avec l'histoire c'est moi le plus fort vous avez aussi découvert qu'on pouvait utiliser plusieurs mots pour parler d'un même personnage par exemple une espèce de petit crapaud horrible chose pauvre gargouille misérable artichaut tête de lard le petit dragon aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle stratégie il s'agit de faire une photo dans sa tête d'un personnage grâce aux mots du texte pour cela je vais vous allez vous lire une histoire de julia donaldson illustré par axel cheffler qui s'appelle gruffalo après avoir entendu l'histoire vous allez essayer de dessiner ce gruffalo vous êtes prêts allons-y une souris se promenait dans un grand bois profond ah se dit un renard une souris c'est très bon et bien petite souris où vas-tu dans ce bois j'ai un joli terrier viens manger avec moi c'est terriblement gentil mon bon renardo mais je dois déjeuner avec un gruffalo un gruffalo mais qu'est ce que c'est un gruffalo tout le monde le sait ses défenses sont terribles ses griffes sont effrayantes ses dents sont redoutables ses mâchoires terrifiantes je dois le retrouver derrière ses rochers et le renard rôti et son plat préféré renard rôti dit le renard ah non merci adieu petite souris et très vite il s'enfuit il s'enfuit ah le stupide renard il ignore donc le sceau qu'il n'existe pas de gruffalo la souris chemina dans le grand bois profond ah se dit un hibou une souris c'est très beau et bien petite souris où vas-tu dans ce bois sur mon arbre perché viens manger avec moi c'est diablement gentil mon cher oiseau mais je dois prendre le thé avec un gruffalo un gruffalo mais qu'est ce que c'est un gruffalo tout le monde le sait il a de la corne aux genoux des orteils écartés et sur le nez une grosse verrue empoisonnée au bord de ce ruisseau il devrait arriver et la glace au hibou est son plat préféré glace au hibou adieu petite souris et dans son arbre aussitôt il s'enfuit à le stupide hibou il ignore donc le sceau qu'il n'existe pas de gruffalo la souris chemina dans le grand bois profond ah se dit un serpent une souris c'est très bon et bien petite souris où vas-tu dans ce bois j'habite sous ces bûches viens manger avec moi c'est merveilleusement gentil petit serpentot mais je dois festoyer avec un gruffalo un gruffalo mais qu'est ce que c'est un gruffalo tout le monde le sait il a des yeux oranges une langue noire et rapeuse des épines violettes sur son échine rugueuse je l'attends près du lac il ne va pas tarder et la crème de serpent est son plat préféré la crème de serpent il est temps de s'en aller adieu petite souris et il va se cacher ah le stupide serpent il ignore donc le sceau qu'il n'existe pas de gruffalo oh mais quel est donc ce monstre aux griffes effrayantes aux dents si redoutables aux mâchoires terrifiantes il a de la corne aux genoux des orteils écartés et sur le nez une grosse verrue empoisonné il a des yeux oranges une langue noire et rapeuse des épines violettes sur son échine rugueuse au secours un gruffalo oh mon plat préféré grogna le gruffalo ça va être très bon sur un petit pain chaud oh non dit la souris ça ne sera vraiment pas bon car je suis redouté dans ce grand bois profond je t'invite à me suivre et tu verras très vite que lorsque je m'approche tout le monde prend la fuite bien dit le gruffalo en riant aux éclats montre moi le chemin je reste derrière toi ils marchèrent longtemps puis le gruffalo dit j'entends siffler là-bas entendrais-tu aussi c'est le serpent dit la souris bonjour serpent voyant le gruffalo le serpent devint blanc oh ciel s'exclama-t-il adieu petite souris et sous sa pile de bois aussitôt il s'enfuit tu vois dit la souris je ne t'ai pas menti étonnant répondit le gruffalo surpris ils marchèrent encore puis le gruffalo dit j'entends ululer là-bas tu entends aussi c'est le hibou dit la souris coucou l'oiseau le hibou sursauta devant le gruffalo oula s'exclama-t-il adieu petite souris et en haut de son arbre aussitôt il s'enfuit tu vois dit la souris je ne t'ai pas menti stupéfiant répondit le gruffalo surpris ils marchèrent un peu plus et le gruffalo dit j'entends des pas là-bas tu les entends aussi c'est le renard dit la souris renard bonjour voyant le gruffalo il cria au secours adieu petite souris on m'attend quelque part et loin dans son terrier disparut le renard alors gruffalo dit la souris tu vois bien c'était la vérité tout le monde me craint mais j'entends quelque chose mon estomac gargouille et mon plat préféré c'est le gruffalo au nouille le gruffalo au nouille cria le gruffalo et rapide comme l'éclair il s'enfuit au galop la souris bien tranquille dans le grand bois profond ramassa une noisette et trouva ça très bon et maintenant à toi à quoi ressemble ce gruffalo ? abonnez-vous abonnez-vous C'est parti !